11h, on est ici sur le tarmac de la base aérienne de Châteaudun. L'heure du dernier briefing pour les pilotes des appareils qui vont participer à ces répétitions du défilé du 14 juillet. En allant des rafales jusqu'à la 400M, les Alphajets, jusqu'à 7 hélicoptères de combat, le Caracal. Tu autorises à t'aligner, tu remontes la piste pour laisser le dispositif s'aligner proprement sur la piste. Est-ce qu'il est le plus difficile dans ce type d'exercice, c'est l'alignement avec les autres appareils ? Alors c'est effectivement de pouvoir affûter à la seconde près les points de passage intermédiaires pour tenir l'heure exacte sur la tribune. On est quand même nombreux à évoluer dans un dispositif qui est quand même assez restreint en vue de passer sur les Champs-Elysées. On check assez régulièrement nos passages sur des points de référence qui nous permettent de savoir si on est en avance ou en retard sur l'heure de passage et notre objectif qui est fixé. Quelques jours plus tard, le même équipage répète pour la dernière fois la manœuvre au-dessus de Paris. Tu peux descendre vers 800 pieds passant après la défense. Allez, on peut descendre vers 800 pieds. Toi, tu es au centre, donc tu dois te mettre sur l'axe. Alors on doit passer la tribune dans 30 secondes. Vertical, on passe à 29, donc on est à une seconde. Ok, on est pas mal. Une seconde ? Une seconde, oui. Un mot sur cet hélicoptère de combat, donc Caracal, il est extrêmement maniable. C'est lui qui vous permet d'aller chercher les pilotes qui se sont éjectés de leur avion ? Ça, effectivement, c'est notre mission première. Et puis ensuite, on travaille aussi sur des opérations où le Caracal est engagé de façon tactique. L'hélicoptère est très bien équipé, capacité de transport. Il a toute sa place dans les opérations actuelles. C'est bon. Sous-titrage ST' 501